... Salut, je m'appelle Amélie Cazé. Salut, je m'appelle Clopade Barleux. Je m'appelle Audrey Labo. Je m'appelle Rung Yampi. Moi, c'est Miram Soumaré. Mon sport, c'est le pentathlon moderne. Mon sport, c'est le plongeon. C'est l'athlétisme. Le badminton. Le long ball. Et mon objectif, les Jeux Olympiques de Londres. A 22 ans, Cléopâtre Barleux est l'une des deux gardiennes de l'équipe de France vice-championne du monde de handball. L'occasion d'une petite rencontre, les yeux dans les Jeux. Pour une fois, on ne vous parlera pas du nez de Cléopâtre, mais de ses yeux. Ou plutôt de cette paire de lunettes que la jeune gardienne doit maintenant porter à tous les matchs. La faute à une bactérie qui s'est glissée dans ses lentilles l'été dernier, lors d'un stage avec l'équipe de France. Une mésaventure qui a bien failli compromettre son avenir. au plus haut niveau. En gros, je n'ai plus le droit au port de lentilles. Et j'ai une petite cicatrice, donc je vois un peu moins bien. C'est peut-être pour ça que j'arrête un peu moins de ballons. Mais sinon, je suis obligée de porter ses lunettes. Et voilà. Mais qu'on se rassure, si elle a gagné une belle paire de lunettes, Cléopâtre n'a rien perdu de ses réflexes. Cette saison, elle est encore l'une des meilleures spécialistes à son poste. Et ses coéquipières se sont très vite adaptées à ce nouveau look. Un peu maturé quand même. En fait, ça fait très, très geek. Je suis désolée, Cléo. C'était oubliée de le dire. Elle va me tuer. Ça fait bizarre, parce que déjà, le champ de vision est rétréci. Il y a de la buée, je dois essuyer toutes les deux minutes. Mon verre est déjà tombé pendant le match. Donc j'ai dû sortir, remettre, essuyer. Mais bon, après, c'est les aléas. L'été dernier, Cléopâtre a changé de vue et changé de vie aussi. Elle a quitté Metz, le meilleur club français de ses 20 dernières années, pour s'installer à Brest. Un choix risqué, mais calculé, dans l'optique des Jeux Olympiques. Je ne pense pas avoir besoin d'être à Metz pour être en équipe de France. Justement, j'ai envie d'être incontournable et de vraiment montrer que je suis une des meilleures gardiennes du championnat. Mais si Cléopâtre a changé de vue et changé de vie, elle n'a pas changé de petite amie. C'est toujours la love story avec Rémi, gardien de but, lui aussi, à Cesson, en première division. Et grâce au rapprochement géographique de Cléopâtre, nos deux tourtereaux pourront plus souvent se voir. Une fois par semaine, ça va ? Une fois par semaine, on va se voir. Mais non, mais c'est pour la caméra. Ah, ça va, ça va, une fois par semaine, je suis le week-end. Et oui, car l'agenda de Cléopâtre est déjà bien chargé. Sur la route de Londres, il y a d'abord le mondial début décembre au Brésil. Là-bas, la jeune gardienne aura encore bien besoin de ses lunettes. Car c'est bien connu, qui veut voyager loin, ménage ses montures.